Bonjour à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu différente de d'habitude dans le sens où ça va être plus un format podcast dans le sens où je vais parler et la vidéo va pas forcément être nécessaire à ce que je vais dire du coup tu peux regarder potentiellement cette vidéo en même temps que tu fais autre chose voilà fais le ménage dans ta chambre ou fais ce que tu veux je vais juste utiliser des images pour illustrer voilà pour parler de la nouvelle extension un petit peu donc il y a pas mal de choses à dire et j'ai pas voulu faire une vidéo directement le soir de la sortie de l'extension en mode ouais trop bien la hype, le nouveau trailer etc parce que déjà c'est pas mon style et puis en plus je préfère être posé un petit peu à froid avoir fait l'extension, avoir fait la nouvelle zone litigieuse avoir regardé un petit peu le nouveau système de stuff pour me faire un avis et pour qu'on puisse en parler correctement donc cette vidéo elle va être divisée en 5 parties, en 5 questions donc première question est-ce que j'étais hype par cette extension la réponse est non je n'étais pas du tout hype personnellement ça ne me donnait pas envie en fait le report de 2 mois a fait que j'avais pas envie de jouer à cette extension et bah en fait j'avais mis un peu ce water de côté si l'extension était sortie en décembre je pense que je m'y serais vraiment mis à fond j'aurais voulu vraiment farmer le stuff et tout j'aurais été déter mais là bah ouais bah j'ai autre chose à faire dans ma vie je sais pas si c'est comme ça pour vous mais en tout cas j'ai l'impression que les discords étaient plus vides en ce moment et que la hype était redescendue globalement bien sûr le soir du lancement il y avait beaucoup de monde sur le jeu mais j'ai trouvé que c'était quand même relativement calme comme je n'étais pas hype bah ça a été compliqué d'être déçu et du coup justement deuxième question est-ce que j'ai eu des déceptions ? alors j'en ai eu une seule j'ai vu en fait tout simplement que nous n'avions pas le droit d'avoir nos récompenses PVP donc voilà Bioware avait promis de nous sortir les récompenses de la saison 14 bah voilà à la fin de cette saison 14 au début de cette 7.0 mais finalement ce sont des menteurs et on va avoir nos récompenses de la saison 14 au début de la saison 15 bon c'est pas très grave mais c'est ma seule déception parce qu'en fait moi j'ai envie de vous dire que on savait à quoi s'attendre voilà personnellement je savais à quoi m'attendre j'avais fait des vidéos sur le PTS si vous êtes un adepte de la chaîne vous avez vu qu'on avait regardé le serveur public de test les styles de combat on avait regardé les arbres de talent on avait regardé les compétences qui disparaissaient on avait dit ah ouais ça ça va pas comment on va faire en assassin on doit choisir entre le cyclone et le lancement de force Bioware changer les choses et ils ont rien fait concrètement on savait que ça avait été reporté et que du coup le produit n'était pas fini voilà moi j'ai envie de vous dire que si c'était sorti en décembre ça aurait été encore plus une catastrophe étant donné qu'il y a eu déjà énormément de bugs donc personnellement comme j'ai fait l'extension bon voilà pas directement à la sortie j'ai pas eu trop de bugs mais il y a eu vraiment énormément énormément de bugs il me semble qu'il y a déjà eu deux patchs qui ont été déployés pour corriger tous les problèmes qu'il y a eu et du coup même si l'extension a été retardée de deux mois il y a quand même énormément de problèmes qui restent donc troisième question, troisième partie est-ce que pour autant j'ai apprécié le peu de contenu qu'il y avait ? parce que oui il y a assez peu de contenu donc si vous avez fait l'extension 7.0 vous avez vu qu'il y a à peu près une heure d'histoire on va dire plus une ZL qui dure environ je dirais 30 minutes et voilà c'est à peu près tout donc la réponse à cette question est pas tellement donc j'ai trouvé que les environnements étaient très sympas donc là je mettrai quelques images à l'écran effectivement les décors de Manan sont plutôt sympas ça fait pas mal penser à Camino il y a eu du travail là-dessus je le reconnais mais le problème c'est que les développeurs ont pris les pires choix possibles qu'est-ce que ça veut dire pire choix possible ? déjà toute l'histoire est en full instance donc qu'est-ce que j'appelle par full instance ? c'est que tout simplement vous êtes dans votre petite phase personnelle vous ne voyez aucun autre joueur et du coup vous faites l'histoire de votre côté en fait sur Manan et le problème de ça c'est que déjà il n'y a aucune rejouabilité c'est-à-dire que vous faites l'histoire sur un de vos personnages qui est niveau 75 vous allez sur Manan etc vous êtes content vous regardez la planète et ensuite vous voulez retourner dessus vous ne pourrez pas parce que tout simplement l'histoire se passe sur une instance et qu'une fois que c'est fini vous ne pouvez pas y retourner donc je ne sais pas si ça se sera corrigé quand on aura les journalières sur Manan mais en tout cas pour l'instant il me semble qu'on ne peut pas accéder de nouveau à Manan une fois qu'on a fini l'histoire du coup c'est sympa les environnements sont beaux mais c'est tout quoi et en plus moi j'ai envie de vous dire que sur cette 1h d'histoire et sur cette ZL et bien il y a quand même beaucoup beaucoup de bashing de mobs pas forcément super intéressant je tue un mobs le Relique Guardian je repasse devant le truc et il respawn c'est quoi ça ? c'est quoi ? et du coup on est sur un MMORPG et en fait finalement et bien tout le côté social est bousillé par le fait que toute l'histoire se passe dans une instance et en plus tu passes ton temps à tuer des mobs notamment dans la ZL tu passes ton temps à tuer des droïdes qui respawn H24 je trouve ça assez fainéant en fait il y a juste un seul boss qui est assez sympa le deuxième boss de la ZL qui a une petite mécanique il faut faire exploser des droïdes pour péter un générateur bon voilà je vous mettrai quelques images à l'écran si ça vous intéresse et du coup si on compare cette extension à une 6.0 c'est vraiment faible en fait quand on regarde pour la mise à jour des 10 ans de Swotor on a eu une heure d'histoire et une ZL alors que pour la 6.0 on a eu deux nouvelles planètes on avait eu Onderon et Mekcha avec tout leur journée et leur Zero Week on avait eu des nouveaux objets tactiques donc les objets tactiques qui avaient complètement changé de jeu vraiment je pense que ça a été la plus grosse nouveauté voilà tout ce qui est double vanish quand tu passais de la 5.0 à la 6.0 il y avait vraiment beaucoup de nouveautés il y avait eu des nouvelles habilités dans toutes les classes et il y avait eu aussi le nouveau raid qui s'appelle Duxun moi j'ai envie de vous dire dans ces changements de la 7.0 parce qu'on est toujours dans la section est-ce que j'ai apprécié le peu de contenu qu'il y avait ? et bien non parce que les changements d'interface sont mauvais moi je suis désolé mais l'inventaire et la feuille de personnage sont moches c'est vraiment moche je vous mets une image à l'écran c'est simplement laid les cases sont vides la feuille de personnage n'est pas esthétique quand on ouvre la feuille de personnage on a un espèce d'inventaire à droite qui s'ouvre personnellement je voyais ça sur le PTS je me disais que c'était en work in progress que ça allait être amélioré mais en fait je suis vraiment très déçu de voir que tout simplement c'est toujours aussi moche sur la version live du jeu ça me déçoit un petit peu et il y a aussi un truc qui m'a étonné c'est que j'ai essayé de mettre mon arme mon sabre laser sur le créateur d'apparence le créateur de tenue vous savez j'avais annoncé ça dans des vidéos précédentes parce qu'il y avait eu sur le dev tracker cette information que tout simplement on allait avoir les armes dans le créateur d'apparence et ce n'est pas le cas on n'a pas ça et du coup je ne comprends pas trop je ne sais pas où est-ce que c'est passé et donc pour moi les deux seules bonnes choses de cette extension c'est bien sûr les styles de combat et le trailer donc ils ont fait appel encore à je ne sais pas si c'est la même société qu'ils ont utilisé pour faire le trailer qu'on a actuellement qui s'appelle Disorder je crois donc avec Malgus etc il est plutôt sympa ce trailer et bien sûr aussi le fait qu'on puisse choisir deux styles de combat par personnage qu'on puisse par exemple prendre assassin et sorcier sur le même personnage et qu'on puisse switcher entre les deux personnellement je trouve ça assez sympa et du coup voilà mais c'est à peu près les seuls bons changements que je vois le nouveau système de stuff bon on avait déjà vu un peu ce que c'était sur le PTS donc il y a plusieurs moyens de se stuffer voilà il y a le stuff de conquête il y a le stuff PVP il y a aussi les opérations donc il faudra voir ce que ça donne sur le plus long terme personnellement je trouve que ça ne diffère pas tant en fait de la 6.0 parce que la 6.0 voilà il fallait spam un petit peu les stations martel en mode maître pour avoir pour farm le gear 306 et ensuite il fallait avoir le bonus 27 et bien là en fait tu peux farm le contenu que tu veux quoi si tu veux tu peux juste te stuff avec la conquête et te faire du stuff 326 si vous voulez je ferai une vidéo sur le stuff dites moi en commentaire si vous êtes resté jusque là si ça vous intéresserait une vidéo sur le stuff en 7.0 on en parlera donc quatrième partie quatrième question est-ce que la commu a raison d'être énervé ? donc c'est une question qui peut être intéressante et moi j'ai envie de vous dire que oui et non dans le sens où c'est l'extension des 10 ans et on aurait pu croire que les développeurs allaient marquer le coup mais finalement ils sortent un truc bah pas si ouf mais je pense que la commu oublie un truc c'est que le contenu va être réparti sur l'ensemble de l'année 2022 c'est à dire qu'il va y avoir du contenu qui va arriver en 7.1 le nouveau raid donc anomalie R4 et en 7.2 il va y avoir la refonte du PVP et d'ailleurs en 7.1 j'ai oublié il va y avoir aussi les journalières sur Manan donc effectivement c'est peu ce qu'on a eu actuellement mais si les mises à jour 7.1 et 7.2 sortent relativement rapidement donc c'est à dire dans les 3 mois à venir je pense que bah ça laisse aux gens le temps de découvrir un petit peu l'extension de monter niveau 80 de ce stuff pour ensuite passer au vrai contenu entre guillemets c'est à dire le raid et le PVP classé donc la refonte et c'est vraiment personnellement j'attends vraiment cette refonte au tournant cette refonte du PVP c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus je suis très intrigué de voir ce qu'ils vont faire pour le PVP classé en 7.2 et pour l'instant il n'y a pas eu de communication dessus et du coup on verra bien ce que ça donne est-ce que les gens ont pour autant raison d'insulter les développeurs ? non je pense pas je pense que c'est vraiment pas enfin il n'y a vraiment aucun motif pour les insulter et est-ce que c'est la pire extension sortie en date ? je ne pense pas non plus en fait ça dépend de ce qu'on appelle pire extension par exemple à la 4.0 et à la 5.0 on a eu des chapitres d'histoire au moins eux ils étaient rejouables mais bon effectivement c'était du full instance comme ce qu'on a eu en fait à cette extension en tout cas il est clair que ce n'est pas la meilleure extension qu'on a eu sur Star Wars The Republic est-ce que c'est la pire ? je pense que seulement le temps pourra nous le dire et cinquième petite question what's next ? est-ce quelles vidéos vont sortir sur la chaîne sur la 7.0 ? donc je ne compte pas faire de vidéos spéciales sur la 7.0 à part celle-là comme je vous l'ai dit si vous voulez une vidéo sur le stuffing je le ferai en fait le désavantage d'être allé sur le serveur public de test et d'avoir tout testé en avance c'est que j'ai l'impression déjà d'avoir fait des vidéos où je présente les trucs et je ne vois vraiment pas l'intérêt de les présenter de nouveau en vidéo j'ai déjà présenté les arbres de talent j'ai déjà présenté tout ce qui était style de combat je vous ai montré d'ailleurs la petite animation avec la réflexion dans la force avec vous savez ce spectre noir qui vous propose de choisir les styles de combat j'ai déjà fait une vidéo là dessus et du coup je ne me vois pas recycler ça ou faire guide pour bien débuter dans 7.0 ça ce serait vraiment juste pour faire des vues et ça ne m'intéresse pas forcément de le faire et du coup voilà qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne dès que j'aurai envie de faire des vidéos sur Star Wars de la République j'en ferai mais il n'y aura pas un planning spécial où je ne vais pas surfer sur la vague spécialement dans 7.0 et du coup voilà c'était mon humble avis sur la 7.0 donc voilà je pense que chacun a son petit avis sur la question et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi c'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis